Nous voici dans le dernier carré de la Champions League avec cette demi-finale allée et du spectacle en perspective. Nous ne sommes plus qu'à une petite marge de la finale et de l'espoir de décrocher ce titre qui fait rêver tous les joueurs. Alors que retentiline de l'UEFA Champions League. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Le match commence ! Alors Naren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous ? Moi je dirais hasard, c'est un vrai électron libre, il permute quand il veut et avec son talent il est capable de briser n'importe quelle défense. Oui c'est un bon choix surtout s'il a des jambes aujourd'hui. On voici Cavani, il choisit la base sur l'aile, il est tout seul ! Il y a danger, le centre dans la surface. Le ballon traîne toujours, le ballon traîne toujours, attention ! William, c'est jouet long, c'est un peu brouillon ! Je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant ! Rabiot qui veut se projeter, il écarte le jeu ! C'est parfait, magnifique ! Il est en bonne position pour centrer ! C'est bien fait ! Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Drinkwater, Moses qui cherche une solution. Drinkwater, joli passe lobée, Moses. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il repique dans l'axe. Et ce ballon vers ses attaquants ! La frappe ! La parole exceptionnelle ! C'est allongé ! Drinkwater, la bonne passe ! Longue ouverture en direction du poteau de corner. William, bien servi sur le côté. William en retrait, il tend sa chance ! Il cherche son coéquipier ! La passe dans la profondeur. Au quel geste ! Thiago Silva... qui cherche la faille ! Il a tenté, il est bien joué. Là, il peut centrer. Attention, la frappe ! Un grand dégagement le plus loin possible. Ouh là là, quel dégagement en catastrophe ! Daniel Alves. Le jeu repart vers la droite. Il est à distance de tir. Dans la surface, en retrait. Le soutien derrière lui. Attention au centre. Ça monte jusqu'au bout ! C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile ! En voici Morata. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long, attention. Morata ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. C'est dégagé, loin d'une énorme occasion. Oh, quel geste de classe ! Ah, ça manque un peu de précision. En tout cas, il assure le show. Danger repoussé pour le moment. Quelle occasion ? Attention ! Ils ont une autre chance. Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. La tête ! Ça va au fond, c'est but ! Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait ! Et le timing est absolument parfait. Ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Il était bien tiré, ce corner. Et le timing, parfait ! Beaucoup de son froid pour mettre ses têtes, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Le jour. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Le Paris Saint-Germain n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Et il brûle l'aspiration ! Et il trempe le gardien ! Et ils sont revenus à hauteur. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Neymar qui inscrit là son troisième but dans la compétition. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Les occasions sont rares dans ces matchs. Il a réussi à profiter de celle-là. Il est passé. Thiago Silva qui est récompensé de son pressing. Il fait hasard. Il s'est repoussé. Le ballon donné dans la profondeur. Ça manque de soutien. Oh ça c'est bien parti, ça peut faire mal. Il continue sa course. Il met le pied, ballon récupéré. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Le Paris Saint-Germain qui essaye de construire. Il progresse encore. Drinkwater qui perd l'équilibre. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. C'est osé. Marco Verratti. Il y a danger. Il faut frapper là. Oh but. But pour le Paris Saint-Germain. Quel comeback. Ça c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ont réussi à renverser la situation. Mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout ? Oh voici hasard. Il y a peut-être un coup à jouer. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. L'arbitre a jugé que la faute était à l'extérieur de la surface. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation. Mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Le bon dégagement. Il décide d'allonger le jeu. Chelsea qui tente de belles choses là. Et non plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Oh voici hasard. Ouverture vers le poteau de corner. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Un bon centre dans la surface. La passe interceptée. Quelle passe. Oui mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'odeau. Bon en même temps ils ont pas tort. Le problème c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Et bon, aucune stratégie n'est parfaite. Ça passera sur le côté. Dans l'espace. Ah, il est bien monté. Oui, il peut frapper là ! Le gardien la relâche, il peut frapper. Ils auraient pu tuer le match là. Oh là là, c'était chaud. A 2-0, ça aurait été quasi impossible pour eux. On sait de quoi il est capable. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Kurosawa qui est sanctionné pour cette faute. Morata. La passe. Oh, l'occasion ! Et pourtant c'était un caviar au départ. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Voilà un marquage très agressif. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. A mon avis, ils vont le garder à l'oeil jusqu'à la fin du match. Et il tire ! Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. A la limite, l'équipe joue pour lui. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Matouaï qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça sent la frappe. Une occasion ! Il cherche à tuer les matchs, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Voici Batschouaï. Oh, le petit ballon piqué ! Ballon intercepté. C'est vraiment dommage, il manque toujours un petit quelque chose. Il choisit la profondeur. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Ah là, ça s'est joué à un cheveu. Et c'est intercepté. Il va falloir qu'il s'y réveille, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Oh, voici Hazard. Il joue dans l'espace. Passe interceptée. Le gardien, loin devant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. William. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Et dans ces matchs allers-retours, c'est toujours important de s'imposer à l'extérieur vivement la deuxième manche. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils ont montré un superbe état d'esprit pour revenir dans ce match qui paraissait vraiment mal parti.